Hey yo les dialys, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je dois faire depuis au moins 6 mois Alors ça parle de ça, tout simplement, c'est une petite box Android Et il y a environ 6 mois, c'est tellement vieux que j'ai pas retrouvé sur les réseaux sociaux Je vous ai proposé un sondage en me disant si oui ou non ça vous intéressait que je vous présente ce genre de produit Ça me permet en fait tout simplement à moi de mater des vidéos YouTube Notamment des vidéos Yu-Gi-Oh par exemple, des potos Obscurity, Dragon Blanc, etc Et également de jouer à Dueling sur ma télé, ça coûte 40 balles comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo Et du coup ça fait 6 mois que je vous ai proposé ce sondage là, vous étiez en grande majorité, méga chaud pour que je vous présente ça tout simplement Et du coup ça fait également 6 mois que cette petite boîte est posée quelque part du type comme ça dans mon atelier Et que je la vois régulièrement et je me dis putain il faut que je fasse la vidéo, il faut que je m'en occupe J'ai le temps aujourd'hui de m'occuper de ça, c'est parce que mine de rien ça nécessite un petit peu de mise en place, de montage, etc Donc je vous fais la vidéo, je vous en parle, je vous présente tout ça Et puis on parle sans plus attendre sur la deuxième caméra Donc alors ça c'est la petite boîte, évidemment je vais vous présenter ça très très rapidement La boîte est assez succincte, mine de rien, il n'y a rien de ouf La chaîne n'est pas dédiée à faire du déballage, donc clairement on ne va pas faire de déballage Donc à l'intérieur c'est déjà ouvert évidemment Donc l'avantage de cette petite box c'est que vous avez clairement une petite télécommande Donc c'est plutôt cool, vous pouvez faire gérer la plupart des trucs Typiquement vous pouvez aller sur YouTube directement avec la télécommande, vous n'avez pas besoin de sourire ou quoi que ce soit Moi quand même j'utilise ce genre de truc que j'ai acheté en plus Je vous mets le lien dans la description, pareil pour la box, je vous mets le lien dans la description Ça se charge en USB, donc je le charge directement sur la petite box Android Et puis ben là ça c'est un petit pas de tactile, clic gauche, clic droite, t'as le clavier complet Bon c'est du QWERTY mais bon on s'habitue Mais c'est un autre produit, avec ce produit là il y a une petite télécommande qui est fournie Alors là du coup j'ai dû rajouter les piles, parce qu'elles ne sont pas fournies de base Mais voilà, c'est toujours le petit truc en plus Je rappelle que ce produit là coûte 40 balles, donc c'est pas non plus une tare On a le chargeur, bon voilà c'est une prise classique L'inconvénient parce qu'il n'est pas très très long, mais en même temps généralement pour mettre derrière un meuble télé ça va Le câble H&M que j'ai tout simplement pas touché, j'en avais déjà un qui traînait Et puis cette fameuse petite box, donc HK1 Alors je précise juste, j'ai aucune affiliation ou quoi que ce soit avec la marque Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas Moi je suis juste tombé là dessus parce que je cherchais quelque chose de fiable Et je suis tombé là dessus, j'étais content, ça marche très très bien Et du coup je prends le temps aujourd'hui de vous en parler Donc déjà c'est assez stylé quand même le petit effet au dessus Mais ça on s'en fout un petit peu A l'avant il n'y a pas grand chose, voire rien du tout Sur le côté rien du tout non plus Ici on a micro SD, 2 USB Donc c'est pour ça que ceci vient de se brancher en USB Et du coup ça se charge en USB également Donc c'est un petit dongle qui marche sans fil Et puis il charge, et puis si vous voulez vous pouvez mettre des clés USB Etc, ça fonctionne Ça marche aussi avec les manettes de jeu, notamment les manettes de Xbox Par exemple pour certains jeux, c'est pas mal mine de rien Et puis voilà Pas grand chose à dire de plus sur les USB Ah oui, sur le dessous on a des petites fixations Si vous voulez le mettre au mur directement Et sur l'arrière Une prise AV, un HDMI, un Ethernet Et l'alimentation Sachant que cette petite box gère également la Wi-Fi Donc vous n'avez même pas besoin de vous en occuper Si vous avez l'Ethernet à côté de la box c'est cool Mais sinon c'est pas obligatoire, la box gère la Wi-Fi Comme un téléphone et puis c'est tout Donc je dis comme un téléphone, donc à l'intérieur il reste la notice Mais ça on s'en tape un petit peu Je dis comme un téléphone tout simplement Parce qu'à l'intérieur c'est un Android Alors je vous mets les caractéristiques qui s'affichent pas juste ici Parce qu'il y aura ma tête mais juste ici plutôt De mémoire c'est un quad core Avec 16Go de ROM 2Go de RAM Et un Android 7.1 Donc c'est pas le dernier des Android mais c'est quand même plutôt cool Moi personnellement je vous mets des photos Je m'en sers principalement pour mater du Netflix, pour mater du YouTube Pour jouer à Duel Link Et mine de rien c'est sympa, vous allez voir que le format Duel Link est assez cool sur ce genre d'écran C'est une box que j'ai acheté 39,90 de mémoire Je crois que ça a légèrement augmenté au moment où je fais la vidéo Parce que j'ai traîné à faire la vidéo tout simplement J'ai jamais trop eu de soucis là dessus Parfois effectivement sur certains jeux Même sur Duel Link Vous avez les grosses animations Des fois ça la fait un petit peu ralentir L'animation est pas forcément parfaite Mais pour le jeu en règle générale ça pose aucun soucis J'ai testé quand même des gros jeux style Airstone Ça marche mais ça bug souvent Malheureusement ça a ses limites Ça reste un produit à 40 balles clairement Et par contre clairement le Fortnite c'est juste pas possible Le jeu ne se lance juste tout simplement pas Voilà Donc après à l'intérieur, on va le voir juste après On va passer sur la deuxième partie juste après A l'intérieur on retrouve tout simplement le Play Store YouTube Comme une application, comme un téléphone tout simplement Sauf que tu es tranquillement posé au canapé Alors je parle d'une télévision Mais ça marche avec n'importe quel écran qui a un HDMI Typiquement tu as une télé dans ta caravane Tu as un HDMI, tu peux le brancher dessus Tu as un écran de PC qui ne te sert à rien Tu achètes un adaptateur HDMI, VGA Ça fonctionne Et ça te fait surtout un petit PC qui te permet du YouTube Du Internet Parce qu'il y a Google Chrome C'est un système Android exactement comme vos téléphones Ça fonctionne, voilà Il n'y a pas grand chose à dire de plus C'est un système Android Et surtout n'importe quel écran peut le faire fonctionner Donc tu récupères un mini PC Ou un mini téléphone Pour 40 balles Donc ça quand même pas trop mal On passe en plus de temps sur la deuxième caméra La deuxième partie Pardon plutôt Donc il n'y aura pas ma goule Mais par contre il y aura quand même ma voix Je vais vous faire juste une petite présentation Et puis un gameplay entre guillemets Du fonctionnement de tout ça Juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne Et que vous ayez un petit peu une idée De ce que ça donne tout simplement Allez on passe à la suite Donc voilà on se retrouve dans cette deuxième partie de vidéo Avec du coup la présentation tout simplement Du fonctionnement Un petit peu l'histoire de vous donner des idées De ce que ça donne Donc juste ici vous avez la mémoire utilisée Là on est à 30% Juste pour info on est habituellement Aux alentours des 20-25% Tout simplement parce que là je suis en train de record l'écran Donc forcément ça fait une tâche en fond supplémentaire Que vous n'avez pas tout le temps Tout simplement Donc on va commencer par le commencement Bah tout simplement le Play Store On retrouve exactement le même Play Store Que n'importe où Puisque c'est un OS Android classique Et vous pourrez retrouver toutes les choses disponibles Sur un Android classique Donc Dual Link qui nous intéresse Mais également Bubble Shooter La belote Les mots mêlés Enfin tous les jeux qui ressemblent de près ou de loin A tout ça Donc vous ne vous occupez pas de la date et de l'heure En haut à droite Parce que ce n'est tout simplement pas jour Au moment où je tourne la vidéo Mais après voilà Niveau fonctionnement de la tablette On a les paramètres Qui sont des paramètres assez succincts Où on retrouve des choses assez basiques Sur l'appareil Et puis Et puis on retrouve La petite barre du bas Ici avec les infos classiques Qu'on retrouve sur n'importe quel appareil Android Ce que je voulais vous montrer C'était tout simplement YouTube Qui pour le coup Fonctionne quand même assez bien Tac Petite barre de recherche Recherche récente Monster River New Guillaume Parce que c'est plutôt cool C'est juste l'histoire de vous montrer Un petit peu comment ça fonctionne On retrouve un écran classique Exactement comme si On était sur un téléphone Encore une fois Pour le coup C'est assez fluide Dans ce que je fais Il n'y a pas de triche Je suis récord Au même moment Où les infos passent devant l'écran Donc du coup Vous voyez la même chose que moi En même temps On retrouve mes dernières vidéos On retrouve la liste des vidéos On retrouve les playlists Qui sont disponibles On va aller voir la vidéo de Joey Par exemple Tac Donc là on se rend compte Que la miniature sur un écran 43 pouces Est pas ouf Du tout Clairement La petite pub Avant de commencer Parce que Monster Rebound Yu-Gi-Oh Monétise ses vidéos Donc bon On a juste tapé la petite pub On ignore l'annonce Et on va pouvoir commencer La vidéo en grand Comme si vous mettiez Une vidéo classique Sauf que vous êtes Tranquillement Dans votre canapé A regarder une vidéo Enfin voilà Je sais pas quoi vous dire Si je peux même la mettre En plein écran C'est le grand luxe Voilà Et je récupère Ma vidéo Le son Alors là le son Il est coupé Pour l'occasion Parce que sinon Ça ferait double Sur ma voix Mais voilà Sinon on récupère Ma vidéo du deck profile De Joey Donc voilà Ça fonctionne quand même Plutôt bien On a les pouces en l'air Les pouces en bas On a les recommandations Donc c'est plutôt cool Et puis le chrome C'est un chrome classique Avec de quoi aller sur internet De faire des recherches Donc vous lui foutez Un clavier Une souris Ça fait un mini ordinateur Clairement Le petit Netflix Qui est juste ici Donc je vais pas le lancer Parce qu'il n'y a pas grand intérêt Mais si vous voulez mater La César 1 de Yu-Gi-Oh Elle est disponible en entière Donc vous pouvez le mater Directement Grâce à ce petit appareil Que je trouve vraiment sympa Et puis Duel Link Qu'on va lancer ensemble Ici on voit bien Que l'image est un peu recoupée C'est normal Rappelez-vous que Duel Link Tourne normalement sur votre téléphone Qui sont au format portrait Et que là on est sur une télévision Au format paysage Voilà c'est vraiment la partie Que j'adore C'est que là on retrouve Alors bon Les petits messages d'erreur Enfin les petites informations Au début de vidéo Naturellement Mais ce que j'aime beaucoup C'est le fait de voir Le grand écran derrière Avec là on voit clairement Que c'est le dortoir des filles Dans GX Vous allez voir que sur les autres maps On retrouve les autres Endroits emblématiques du GX Et d'habitude on voit On voit les petites bardes C'est ce qu'on voit d'habitude Et là on voit la map en entière Donc je trouve ça quand même Plutôt cool Le jeu est assez fluide Et là on retrouve Les dortoirs des jaunes Et ici on retrouve Le dortoir des rouges Qui était tout pourri Et puis là on a La fameuse fontaine Qui est pas Qui est pas Je sais pas si elle parle De quelque chose En particulier Mais voilà C'est quand même Plutôt cool Ce qu'on va faire C'est qu'on va se lancer Juste un petit duel Que je vous demande d'accélérer Juste histoire de vous montrer Comment c'est présenté Et puis tout simplement Le gambler Et voir un petit peu Ce que ça donne Sur un grand écran Grâce à cette petite box Android Bon je m'excuse Pendant le rendu Je me suis rendu compte Que l'enregistrement De cette partie de vidéo A planté Je pense que le fait De record plus de jouets Ça faisait trop Pour la box Android Ça n'empêche que Vous avez vu Comme sur les photos du début Qu'on peut quand même Jouer correctement Et je vous assure Que le jeu est fluide Donc voilà C'était de l'histoire Juste de présenter Un petit peu De voir vous montrer Comment ça fonctionne J'ai pas grand chose A vous montrer de plus Sur cette box Android Je vais revenir à la quai Juste pour prendre l'exemple L'idée c'est de vous montrer Un petit peu un duel De vous montrer Que ça fonctionne correctement Encore une fois Je suis dans mon canapé Tranquillement Alors là vous voyez Duel Link est lancé On est à 62% d'utilisation Ça veut dire qu'on a encore Un petit peu de marge Faut pas trop lui en demander Non plus Clairement les jeux Type Fortnite etc Comme je vous en ai parlé Tout à l'heure C'est juste pas possible Mais globalement Ça fonctionne quand même Plutôt bien Et ça permet de faire Énormément de choses Perso j'en suis super content Mais pour vous parler De tout ça On va passer à la fin A la conclusion Et je vous dis donc A tout de suite Et voilà c'est déjà La fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'essaye d'en faire un maximum De vous présenter Un maximum de choses Sur tout ça Je suis pas une chaîne D'unboxing Ou de déballage Même si je pense Avoir fait le mieux possible Dans tous les cas Je vous mets un max d'infos Dans la description Le lien de la box Android Et du clavier Que je vous ai présenté En début de vidéo J'espère que ça peut Vous intéresser Ce genre de choses Parce que du coup Moi je trouve ça cool Alors le partager avec vous Je trouve ça cool aussi Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez J'essaye de varier Un petit peu mon contenu En ce moment Je vous ai présenté du Dofus Vous avez kiffé Je vous ai présenté Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Un petit peu What the fuck J'ai fait une vidéo un peu Drama YouTube etc Vous avez kiffé aussi Et voilà Je me dis que c'est plutôt cool De pouvoir changer un petit peu Tout en restant sur du Yu-Gi-Oh Sachant qu'aujourd'hui L'idée de cette box là C'est de vous montrer Qu'on peut jouer à Dueling N'importe où Avec une box à 40€ Plutôt que de devoir acheter Un téléphone Qui au minimum Va être à 80, 100, 120 Et à 500 ou 600€ Pour les téléphones les plus chers Et puis c'est toujours cool D'une part le Yu-Gi-Oh Mais également la partie YouTube La partie Internet La partie Netflix également Qui est quand même plutôt cool Et puis voilà Pas grand chose à vous dire Prenez soin de vous Faites de nombreux duels Et collections de cartes Et surtout à bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz